S'il ne passe pas une pomme! C'est au bon sens! OK, attachez votre sucre avec la broche, la descente que vous allez vivre est plutôt intense. Nous suivons Sébastien Toutan, un jeune de 13 ans. Il participe à la finale de la plus importante compétition de planche à neige du Canada, l'Empire Shakedown, à Saint-Sauveur. Fire! Il ne le sait pas encore, mais avec ce saut, Sébastien se dirige vers la victoire. Un exploit quand on sait qu'il se mesure à certains des meilleurs planchistes au monde, des professionnels, majeurs et vaccinés. Ses parents se pincent encore pour y croire. On ne s'attendait à rien. On s'en allait là pour le plaisir. C'était, regarde, va t'amuser. C'est le fun d'être là. Tu vas arrêter des grands nombres, c'est pour l'expérience. On était super relax. À chaque fois qu'il passait comme un grade, c'était comme inattendu à chaque fois. Ça ne se peut pas. Sébastien Toutant fait de la planche à neige depuis plus de 4 ans. Il est actuellement dans un programme sport-études, ce qui lui permet de s'entraîner deux fois par semaine à Val-Saint-Combe, dans la région de la Naudière. Je n'ai pas peur. Je suis habituée d'être désert. J'aime ça être désert. On dirait que mon corps est fait pour ça. Son coach, un ancien planchiste professionnel, n'en revient pas de son talent. Chaque fois que je la regarde rider, il m'impressionne. Je pense qu'il impressionne tout le monde. J'espère qu'il va vous impressionner. Mais revenons-en au shakedown. Après un premier saut exceptionnel, Sébastien y est allé d'un deuxième, particulièrement difficile. Il a fait un backside 1080, qui est trois tours du côté du dos, je dirais. Et puis, même moi, dans cinq ans de carrière professionnelle, je n'ai jamais essayé ça. Grâce à ces deux sauts, Sébastien est reparti chez lui plus riche de 10 000 $. S'il continue sur cette lancée, son avenir s'annonce prometteur. Un planchiste professionnel peut gagner des centaines de milliers de dollars par année. Vraiment, il y a de quoi sauter de joie. Dominique Arpin, TVA, à Saint-Combe.